bonjour tout le monde alors j'essaie de pas faire cette vidéo trop tremblante donc comme vous le voyez on est sur l'image du petit dragon de diamond art club et en fait je vais vous montrer vous l'aurez vu dans le titre je l'ai terminé donc je vais vous donner mon avis et mon avis sur cette poids là et sur diamond art club en général c'est la deuxième que je fais c'est la deuxième où c'est tout pareil donc on va enlever ça et je vais vous montrer ce que ça donne fini il est juste ouf il est magnifique il brille vraiment énormément et si je me déplace ce qui brille ça c'est typique de mon art club cette brillance là c'est ouf les couleurs elles sont elles sont vibrantes sont magnifiques ça a été un pur kiff à faire j'ai vraiment adoré et ça va être dur de repasser sur un evershine derrière ça va être dur mais 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 il le faut donc ça se fera mais j'ai hâte de pouvoir faire un damien art club donc qu'est ce que je peux vous montrer donc au niveau de la pose des diamants donc c'est du carré et voilà je veux dire ce soit des couleurs claires ou quoi je n'ai pas grand chose à dire même dans le sombre voilà ça c'est une partie sombre que j'ai placé en damier je vous emmener sur la partie fait au multi placer pour les sceptiques de multi placer je vois pas de foncièrement de différence une fois le résultat fini à part que sur le multi placer ça allait beaucoup plus vite au niveau ben DAB il y en avait deux sur la toile il y avait un jaune pâle comme ici et un jaune 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 vert non ça c'est encore le jaune pâle il est où le vert il est où le vert il y en avait où de nouveau ? bon ben si en fait c'est les deux je suis bête il y en a de partout des deux il y en a dans ses petites pattes pour souligner un peu les ailes là-haut dans sa petite corne de licorne c'est un dragon licorne mais dans les zones claires parfois il y a quelques petits écarts ici on va pas se le cacher ici j'ai du mal poser un truc je vais peut-être le refaire un petit peu mais sinon hormis ça il y a d'autres zones claires où j'ai pas le souci c'est peut-être une erreur de moi-même alors le seul endroit où j'ai rajouté des AB c'est j'ai rajouté une petite dizaine de AB dans les yeux des AB blancs parce que je trouvais que ça se prêtait bien et que ça manquait bon j'avais pas énormément de AB blanc sinon j'en aurais bien rajouté aussi autour de la corne dans les petites des étoiles un petit peu que voilà là j'aurais bien rajouté des AB mais j'en avais pas assez peut-être les bons aussi je les aurais mis en AB voilà donc ça c'est au niveau du truc donc je rappelle que c'était un DP avec 48 couleurs ça c'est mon reste de AB blanc donc j'aimerais savoir que c'est un peu plus stable et donc de toutes les couleurs enfin j'ai manqué d'aucune couleur ça les deux premiers c'est les AB c'est ce qu'il me reste en AB qui reste pas énormément mais ça c'est souvent à peu près ce qu'il me reste si je prends des couleurs au pif voilà il me reste souvent souvent à peu près ça de couleur donc il y a un peu de rab pas 10 tonnes non plus mais voilà il y a un petit peu de rab sur le blanc il y en avait un peu plus et sur le noir j'ai un peu de rab aussi voilà je continue longtemps mais c'est à peu près toujours le même la même dose de rab que j'ai un peu de choses près des fois un peu plus des fois un peu moins mais bon là j'ai du rab dans toutes les couleurs après au niveau des déchets donc hop je vais prendre mon petit chaudron ça fait mignon quand il y a plein de déchets dedans toutes les couleurs je fais l'impression qu'il y a une potion dedans ou quelque chose donc on va verser ça donc ça c'est tous les déchets que j'ai eu sur le DP voilà donc ça paraît beaucoup ouais il y en avait pas mal bon il y a aussi quelques diamants dedans qu'il n'y avait rien mais vous savez quand vous retrouvez un diamant sur la toile quelque part qui a sauté quand je les mettais voilà donc comme vous le voyez il y a beaucoup de déchets comme ça de forme bizarre du noir voilà des déchets de plastique du noir le reste c'est souvent c'est des diamants qui sont creux comme celui là voilà je ne sais pas si on verra à la caméra mais il est hop c'est le focus bon bref il est creux il n'y a pas de truc à l'intérieur des formes un peu biscornues voilà des diamants avec des petits trous j'en avais quelques-uns celui-là notamment hop qui a un petit trou en haut j'ai deux trois de de la couleur AB parce que il n'y avait pas de couche AB dessus donc globalement c'est surtout du noir que j'ai des déchets de plastique en fait je trouve ça à la fois beaucoup et à la fois raisonnable dans le sens où j'en avais eu moins sur l'autre d'épée de diamond market que j'avais fait là j'avais plus de déchets mais ça ne me gêne pas comme il y a plein de rabs c'est pas grave si on est obligé d'enlever quelques diamants vous voyez c'est de plein de couleurs différentes c'est pas qu'il y avait une couleur qui était pour le noir mais ça c'est du noir donc les diamants cassés les diamants machin voilà ça y en a toujours mais je trouve pas ça je trouve pas ça grave vu qu'il y a du rab ça va ça pourrait être mieux clairement mais ça me dérange pas plus que ça je l'en tiens pas rigueur voilà sinon qu'est ce que je peux vous dire de plus dessus je ne sais pas que pour l'instant il n'y a pas de oula je vais faire des bêtises il n'y a pas de elle n'est enfin elle est plus disponible sur le site pour l'instant la toile de Diamond Art Club mais vous pouvez mettre en suivi en mettant votre mail sur le site pour pouvoir être informé quand elle reviendra en stock et pouvoir de suite l'acheter et parce que celle là elle part très vite vraiment donc voilà n'oubliez pas que dans la description je vous mets toujours mon code de réduction de 15% de Diamond Art Club mais ça vous vous avez 15% de réduction et moi je gagne quelques points quelques points pour avoir des réductions c'est pas un partenariat c'est un code que tout le monde peut recevoir à partir du moment où vous faites vous faites des commandes là-bas régulièrement donc voilà et ben donc 10 sur 10 pour cette toile je ne sais pas ce que vous en pensez dites moi dans les commentaires mais elle est juste magnifique quoi j'adore je suis totalement fan c'est la première toile que j'ai découvert de chez Diamond Art Club et qui m'a plu et je rêvais de la voir je l'ai eue et maintenant que je l'ai faite c'est top c'est vraiment top bon bah sur ce les gens bonne journée bonne soirée n'arrêtez jamais de briller ciao tout le monde bon bah sur ce on 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 on